Oui, justement, comme vous le savez, après notre défaite contre le Soudan, nous avons pris la décision de signer une lettre qui était en préavis de résiliation du contrat de notre entraîneur de l'équipe nationale, le Seigneur A. Donc il nous a fallu 30 jours pour résigner le contrat avec notre sélectionneur de l'équipe nationale. Et voilà qu'après la signature de notre lettre de préavis de résiliation, le Conseil des ministres nous a demandé d'entrer en contact avec l'entraîneur ainsi que tout son staff en vue de voir comment résilier le contrat à l'amiable. Et nous avons eu à parler, à discuter avec l'entraîneur. Et finalement, hier, l'entraîneur est arrivé ici à Kinshasa, à la capitale de la RDC. Il a été question que l'on revoye le contrat qui nous liait avec lui. Et voilà, sur demande de la population, les choses n'ont pas marché. Il a fallu que l'on résilie finalement le contrat. Je répète encore à l'amiable, c'est-à-dire qu'Hector Raoul Cooper sera toujours le bienvenu en République démocratique du Congo, raison pour laquelle il ne pouvait pas quitter Kinshasa ou quitter la RDC sans présenter les civilités au numéro un du gouvernement congolais, le chef de l'exécutif, le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Samanoukondé. Et à travers le Premier ministre, il est venu aussi dire au revoir à la population congolaise, raison pour laquelle nous sommes ici à la primature. Sous-titrage Société Radio-Canada